... Monsieur l'ambassadeur, monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, chers Oran Pamuk, le plaisir et l'honneur sont immenses de vous accueillir toutes et tous ce soir en cet amphithéâtre Marguerite de Navarre à la première des quatre conférences que donnera tout au long de ce mois de mai Oran Pamuk sur l'art du roman, conférences qui sont intitulées de manière énigmatique « The Paradox of the Novelist », le paradoxe du romancier. Ces conférences seront données en anglais, mais grâce au soutien de la délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère de la Culture et au soutien de son délégué général, monsieur Paul de Cinetti, ces conférences bénéficient d'une traduction simultanée en français, ce qui permet à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent de pouvoir vivre en direct ces moments exceptionnels. L'ensemble de ces conférences est par ailleurs enregistré et sera diffusé plus tard sur les réseaux habituels et sur le site du Collège de France. Je voudrais remercier également la fondation Hugo du Collège de France et sa directrice, madame Florence Terrasse Rioux, pour leur soutien indéfectible, sans lesquels cette invitation n'aurait pu se faire. Et maintenant, si vous le voulez bien, permettez-moi de profiter de cette traduction simultanée pour passer à l'anglais et me faire entendre également de notre conférencier. J'ai eu un rêve. J'ai fait un rêve. Il y a un peu plus d'un an, un an et demi en fait, en octobre 2021, j'avais rencontré Oran Pamuk. Je l'ai rencontré pour la première fois Paz en Chérenos. J'étais ici, à cette tribune, et Oran était à New York. Lui, il était sur écran. La journaliste, Émilie Aubry, nous étions ici. Et tous les trois, nous faisions une émission pour Arte sur les relations entre l'Est et l'Ouest, entre la Turquie et l'Europe en particulier, et la façon dont elle reflète dans l'imagination et dans la réalité. Et nous nous posions la question du pouvoir de la littérature dans ce type de situation. Donc c'était très intéressant, c'était passionnant. Et il y a une petite coïncidence que j'ai interprétée comme un signe. Il se trouve qu'à New York, Oran Pamuk avait un interprète, Pamuk qui est interprété de français en anglais. Et il se trouve que c'était justement mon traducteur qui avait traduit deux de mes livres en anglais. et je suis heureux de le saluer et de le nommer. Et il s'agit de Nicolas Elliot. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait un rêve qui était d'inviter Oran Pamuk au Collège de France pour qu'il puisse donner un certain nombre de cours de littérature à la chaire de littérature comparée. L'Assemblée des professeurs du Collège de France a été d'accord pour cette invitation. Et maintenant, mon rêve s'est réalisé. Oran Pamuk est ici et je n'arrive pas à le croire. En fait, ce rêve, cela faisait longtemps que je le faisais car depuis longtemps, en littérature, en particulier la littérature française, il y a une perte de confiance dans les pouvoirs de la fiction. Il y a une sorte de contraction du territoire de la littérature. Selon les mots de Nathalie Sarraud, c'était l'ère du soupçon à l'égard du roman. Mais ailleurs, dans d'autres littératures du monde, les choses étaient différentes. Il y avait un autre régime qui était réservé à la littérature dans d'autres parties du monde. En 2006, on a connu un moment explosif puisque le prix Nobel de littérature a été accordé à Oran Pamuk. Pour ceux qui ne sont pas encore très familiarisés avec son travail, c'était un petit peu comme si des portes, des fenêtres s'ouvraient pour faire rentrer de l'air frais. Lorsque vous lisez Oran Pamuk, vous avez l'impression que l'imagination est totalement débridée dans les romans de Oran Pamuk. Les morts parlent. Nous entendons leur voix. Nous avons des objets qui nous racontent des histoires d'amour. Et la poésie a sa place également dans son roman. Il y a de grandes histoires épiques. Ce roman est toujours ancré dans un territoire, l'architecture d'une ville dans un endroit tout à fait reculé de la campagne d'un pays extraordinaire et en même temps accessible à tous les lecteurs qui ne vivent pas dans ce territoire. Et l'amour, 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 qui est toujours le moteur. Et vous avez reconnu, je vais mentionner le livre noir, mon nom est rouge, neige, le musée de l'innocence, la femme aux cheveux rouges, le musée de l'innocence, les nuits de la peste. C'est la résurrection du roman. En fait, c'est la résurrection du romanesque, en fait, ou vraiment de choses romanesques sous sa forme suprême. Et c'est de la littérature mondiale à son meilleur. Et avec Pamuk, nous avons un écrivain d'expression lyrique, mais également un écrivain d'un passage entre les peuples et les cultures du Bosphore profondément ancré dans la culture turque. En même temps, un écrivain du monde qui est enraciné dans la littérature européenne. Il a une position exceptionnelle, car cet immense écrivain qui est totalement engagé envers les râles de l'homme, la liberté, l'expression et le dialogue entre les peuples, il a été considéré comme un protestateur dans son pays. Il a critiqué la montée de l'islamisme, la justice sociale et le manque de liberté d'expression. Il a été le premier écrivain du monde musulman à condamner la fatwa de Salman Rushdie en 1989. Il a reconnu dans la presse la culpabilité de la Turquie dans les massacres kurdes et le génocide harmonien. En 2013, il a défendu le mouvement de protestation turque sur la place Taksim avec cinq autres prix Nobel. Mikhail Gorbachev, Desmond Tutu, Dario Fog, Gunther Grass et Rita Levi-Montalcini. Il a publié ce texte et dénoncé le destin de Roberto Siaviano dont la tête avait été mise à prix par la mafia. Son courage, son indépendance, ses exigences politiques et morales ont fait de lui une voix exceptionnelle. C'est un citoyen turc, je pense le représentant culturel le plus célèbre de la Turquie aujourd'hui. Mais c'est un citoyen du monde, une voix mondiale à Istanbul, à Paris, à New York, où il enseigne à l'Université de Columbia. Alors, tout cela est extraordinaire, mais Oran Pamuk n'aurait pas la force pour livrer ses combats s'il ne s'ancrait pas, s'il n'ancrait pas sa force dans la littérature et dans le roman, c'est-à-dire s'il n'avait pas le pouvoir de parler pour les autres et à la place des autres. Il possède ce pouvoir au plus haut niveau. Il a également la possibilité de refléter ce pouvoir de la littérature, d'y réfléchir. Il a la capacité de théoriser son art, de rendre sa réflexion accessible à tous, de permettre à tout le monde de comprendre ses problèmes et ses mécanismes. Les romanciers américains et britanniques, respectivement, Henry James et I.M. Forster, sont de grands romanciers qui ont réfléchi à l'art du roman et Oran Pamuk, et certainement dans cette ligne de réflexion sur le roman. Je suis conscient de l'ironie d'accueillir Oran Pamuk cette année à cette chaire de littérature comparée, alors que je viens justement de travailler sur l'édition du cours de poétique au Collège de France donnée par Paul Valéry. Nous l'admirons beaucoup, mais nous savons que Paul Valéry faisait profession de détester et de mépriser le roman. Cependant, aujourd'hui, à la personne de Oran Pamuk, j'accueille le romancier par excellence, l'essence du roman. La marquise sortit à cinq heures, disait Paul Valéry, pour caricaturer le roman. Avec les romans de Pamuk, on ne voit pas seulement la marquise, mais tout un peuple qui émerge, qui parle, qui raconte des histoires, qui expresse des idées, des sentiments, qui nous confronte avec les énigmes de l'existence. Pamuk a le pouvoir, par excellence, de raconter les histoires. Donc, considérez cette invitation d'Oran Pamuk comme un complément à la poésie de Valéry. Oran Pamuk va vous permettre de comprendre ce que Valéry n'était pas capable de comprendre au sujet du roman. En 2009, Oran Pamuk a donné toute une série de cours à l'université de Harvard, les cours Charles Elliot Norton, qui l'a publié comme le romancier sentimental et naïf. Et ces cours sont déjà des modèles du genre. C'est devenu un classique. Et quatorze ans plus tard, Oran Pamuk revient à cette réflexion et la complète. Et c'est maintenant, et c'est ici au Collège de France. Ces cours seront également bientôt publiés et je suis bien sûr qu'ils deviendront des classiques également. Alors, tout ce qui me reste maintenant à faire, c'est de passer la parole à Oran Pamuk. Mais avant, je dois accomplir un rituel extrêmement important. Et ce n'est pas seulement suite à ma suggestion, mais à l'invitation de l'ensemble des... de toute l'assemblée des professeurs du Collège de France qu'Oran Pamuk va donner ses cours en tant que professeur invité. Et c'est ainsi que j'ai le plaisir et l'honneur en tant qu'administrateur du Collège de France de présenter Oran Pamuk... de présenter à Oran Pamuk la médaille du Collège de France qui porte la magnifique effigie de son fondateur et inspirateur, l'humaniste Guillaume Budé. Merci. Merci beaucoup de cette introduction si gentille. Alors, un petit peu d'exagération, si c'est une prière, je serais pardonné. Je suis très heureux d'être ici. Et je voudrais remercier grandement William Marx et le Collège de France de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer et de parler de mon expérience de romancier depuis 50 ans. et voyons ce que je vais raconter sur ces 50 ans. On vient de dire qu'il y aura quatre cours qui seront intitulés Le paradoxe du romancier et ce premier cours naturellement traite des débuts. Cela fait 50 ans que j'écris des romans et lorsque j'écris j'ai toujours beaucoup de choses en tête. Tout ce que j'ai l'intention d'écrire, tout ce que je fais de manière automatique et sans en avoir l'intention et également tout ce que je fais sans m'en rendre compte. et même j'ai parfois ressenti le besoin de dresser la liste de tout ce que je fais de manière consciente ou non durant le processus d'écriture d'un roman. C'est ce processus qui fera l'objet de ces conférences. Il y a 50 ans à l'époque où j'ai commencé à écrire Roland Barthes venait de publier son célèbre essai intitulé « La mort de l'auteur ». Ne vous inquiétez pas, ce seront les seuls mots français que je prononcerai. La mort de l'auteur et cet essai étaient devenus suffisamment populaires pour que nous en entendions parler jusqu'en Turquie. J'ai alors décidé que mes intentions politiques et morales, ma vie, mes expériences personnelles n'avaient en fait pas beaucoup d'importance dans mon travail de romancier. C'est ce que j'ai écrit, c'est ce que je pensais lorsque j'ai écrit mon roman à l'âge de 24 ans. Je pensais bien sûr que mes livres seraient enracinés dans ma propre vie et mes propres opinions politiques, mais il était beaucoup plus intéressant de découvrir de découvrir quels styles et principes acquis, quelles techniques créatives, quels artifices, quelles ruses, quelles obscurités, quelles incertitudes j'allais mettre en œuvre pour communiquer ses intentions. Ce qui comptait le plus à l'époque, ce n'étaient pas mes intentions personnelles, mais les intentions du texte et le message qu'il essayait de transmettre. et c'est ce que je ressens encore aujourd'hui. Le plus important n'est pas l'intention politique ou éthique ou esthétique de l'auteur, mais l'intention du texte. Au cours des 50 années que j'ai consacré à l'écriture, j'ai également accumulé un autre type de connaissances que ce que j'aime appeler est une collection de nuances et d'aspects pratiques du métier de l'artisan romancier. Et j'ai choisi d'utiliser le mot artisan qui s'apparente au travail d'un charpentier ou d'un bijoutier plutôt que le mot art afin que l'on comprenne bien que je me réfère ici à des connaissances que l'on acquiert en faisant un travail soi-même après de nombreux essais et erreurs. En d'autres termes, mon point de départ n'est pas théorique. Écrire des romans pendant 50 ans de matière régulière, disciplinée, voire systématique m'a permis d'accumuler toute une série de souvenirs, d'expériences et d'idées personnelles sur ce que je fais quand j'écris et comment je le fais. Ou plus simplement, sur la manière dont je m'y prends pour écrire un roman. Alors, il s'agit d'un savoir qui ne peut pas se réduire uniquement à une expérience vécue, à une motivation politique et idéologique ou à un style et une technique littéraire. si je devais partager ces informations avec un public plus large, comme je le fais actuellement dans le cadre d'un cours ou d'un essai, le titre du livre ou de la série conférence qui en résulterait pourrait peut-être être tout simplement « Comment écrire un roman ? » car l'essentiel de ce dont je vais parler n'est pas tant l'analyse d'une œuvre ou d'une corrélation existante, mais plutôt des suggestions, des souvenirs, des conseils, des idées enracinées dans une expérience personnelle qui pourrait montrer la meilleure façon de concevoir quelque chose qui n'existait pas auparavant et dont la production exige un certain travail artisanal pour faire un roman. Mais je ne voudrais pas que l'aspect manuel d'instruction de ces conférences rebute les spécialistes de la littérature que nous avons au Collège de France. Les expériences que je partagerai avec vous, tirées de ma propre vie professionnelle et de celle d'autres romanciers, aborderont des sujets d'intérêts universitaires que nous pourrions rassembler sous le titre « Comment écrire un roman ? » ainsi que des sujets d'intérêts littéraires et personnels et notamment des questions d'idéologie, de politique, de représentation et d'autobiographie. Les idées dont je vais parler ici pourraient également être décrites plus simplement comme de simples suggestions, des avertissements et des conseils du type de ceux qui ne sont en général pas abordés par les théories de la littérature ou de l'identité. En bref, au cours de ces conférences, je partagerai certaines des subtilités que j'ai découvertes grâce à une longue pratique de mon travail continu de nos romanciers. Permettez-moi d'éclaircir ce point à l'aide d'un exemple. Pour moi, le plus grand maître de tous les temps est Tolstoy, le comte Léon Tolstoy. J'ai lu de nombreuses biographies de Tolstoy à la fois avec un œil critique et l'innocence d'un véritable fan. Selon une biographie bien connue dont je me souviens, j'ai lu la remarque suivante. Tolstoy aurait dit un jour « Dans votre roman, si l'un de vos personnages est trop méchant, ajoutez-lui un petit peu de bonté et s'il est trop bon, rendez-le un peu méchant. tout au long de ma carrière de romancier, je n'ai jamais oublié cette maxime et j'en ai fait bon usage aussi. Nous reviendrons sur ce conseil particulier au cours de nos troisième et quatrième semaines lorsque nous explorerons le thème de la création et de la construction d'un protagoniste, d'un personnage de romans. Dans cette série de conférences, j'évoquerai les paroles de sagesse de nombreux autres écrivains qui, à l'instar des mots de Tolstoy, m'ont souvent montré la voie à suivre au cours de ma vie de romancier. Les écrivains n'ont pas l'habitude de partager ce genre de conseils simples et pratiques avec les autres. Ce sont les secrets du métier. Si, et, c'est presque une expression médiévale, les secrets du métier, si vous expliquez comment vous avez cuisiné un plat, vous en gâcherez la saveur. Il est préférable de décrire votre roman comme s'il vous était venu dans un moment d'inspiration céleste. Exposez les reprises, les corrections, les traces de votre travail érodera la perfection de votre œuvre. Et cela peut empêcher le lecteur de percevoir votre texte comme le produit transcendant d'un élan d'ingéniosité créatrice qui est dans sa forme finale intouchable. C'est pourquoi, sauf exception, les romanciers ont tendance à conserver leur sagesse comme un trésor. Peut-être, d'ailleurs, aurais-je dû intituler ces conférences « Confessions d'un romancier ». Alors, l'une des questions que l'on pose le plus souvent aux romanciers est la suivante. Comment avez-vous écrit ce roman ? C'est une question qui est en même temps un compliment. Plus votre roman est efficace, plus sa structure ou son intrigue est intéressante, plus cette question vous sera posée. les lecteurs veulent savoir pourquoi votre roman a eu un effet particulier sur eux. Il s'agit en même temps pour les lecteurs d'une tentative de se comprendre eux-mêmes à travers la littérature. Cette question contient également un désir de se souvenir de l'univers du roman, d'y retourner, de le compléter, de s'y promener à nouveau. mais surtout cela reflète le désir de découvrir comment ce monde a été créé, c'est-à-dire d'en apprendre la formule, de comprendre les mécanismes de l'envoûtement qui tisse et, ce faisant, de déchirer le voile qui le recouvre. Le vif intérêt suscité par cette question est également utile aux critiques littéraires. Une autre question tout aussi courante est la suivante. Comment avez-vous commencé à écrire ce roman ? Il existe une certaine parenté entre ces deux questions liées à une idée reçue selon laquelle une fois que l'on a commencé à écrire son roman, on a déjà pratiquement fait la moitié du chemin. La vérité est que certains des plus grands et des plus brillants écrivains de tous les temps ont eu des tiroirs remplis de romans commencés avec beaucoup d'enthousiasme mais jamais terminés. Et je vais vous en parler mais je vais vous parler un peu d'eux aujourd'hui. Mais permettez-moi d'abord de poser la question suivante. Les romanciers sont-ils vraiment les témoins les plus fiables de la manière dont sont conçus, dont évoluent et dont sont achevés leurs propres romans ? Eh bien, préparez-vous à accueillir tout ce que je vais vous dire avec une pincée de doute. Je ne suis peut-être pas un témoin fiable de la signification des romans que j'écris. Mais pour ce qui est de savoir comment j'écris et comment j'achève un roman, il n'y a pas de meilleur témoin que nous, de moi. Commençons par l'illusion la plus répandue concernant la genèse et la construction d'un roman et le début du processus d'écriture. À mon avis, le malentendu le plus répandu concernant l'art du roman est partagé par un vaste public allant des lecteurs ordinaires ou chercheurs universitaires et que les romans s'éveillent, prennent vue et sont conçus dans l'esprit de leurs auteurs tout d'un coup. Il s'agit d'un malentendu de certaines scènes mythiques de l'histoire de la vulgarisation scientifique. Pensez à Archimède, ses clients Eureka après qu'un éclair de lucidité dans son bain lui ait fait découvrir la poussée de l'eau. Je soupçonne de nombreux lecteurs, journalistes et critiques lotéraires de croire que les romans se matérialisent eux aussi dans l'esprit de leurs auteurs par un moment Eureka tout aussi soudain. Il semble penser que si un roman est un arbre composé de 10 000 feuilles, 500 branches et un tronc principal, le romancier est talentueux, doit les avoir tous conçus en même temps. Avant de me lancer dans une dissection plus détaillée et analytique de ce malentendu, de cette incompréhension encouragée par toutes sortes de mythes populaires sur la nature de l'insturation, je commencerai par une réponse plus émotionnelle. Un roman n'est pas un poème court. Être romancier c'est s'embarquer pour un voyage, pour un long, 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 long voyage et un voyage patient, souvent sans fin. Être romancier, c'est comme être un coureur de fond. Être romancier, cela veut dire que la course peut se révéler plus longue que prévu. être romancier, c'est écrire, réécrire, écrire sans arrêt, comprendre les choses au fur et à mesure que vous les écrivez. Passons maintenant à la réponse plus raisonnée. Pour écrire et réécrire, il faut commencer quelque part. Au cours de cette première semaine, je parlerai de la découverte initiale de ce début, de la matière, la matière dont il est examiné, fixé et finalement mémorisé et même, je dirais, mythifié. Comme je l'ai déjà dit, commencer un roman ne signifie pas avoir déjà réfléchi à toutes ses facettes. Et si le roman est un arbre, il est impossible d'envisager ou même de concevoir le tronc, les branches et les feuilles en même temps. Je pourrais transformer cette conclusion en un conseil utile pour l'écriture d'un roman. N'oubliez jamais que vous devez commencer à écrire votre roman bien avant d'avoir pensé à tous les détails qu'il contiendra. J'ai toujours découvert que les détails les plus importants de mes romans, les feuilles, en d'autres termes, et j'utiliserai d'ailleurs cette expression, les feuilles, eh bien, j'ai découvert ces détails, ces feuilles en écrivant le roman lui-même. Lorsque nous avons fini d'écrire ce premier détail, cette première feuille qui nous a tellement enthousiasmés lorsque nous avons commencé, nous apparaît ne plus être du tout importante. Permettez-moi de vous donner un exemple tiré de l'un de mes romans préférés. En 1956, William Faulkner a donné une interview à la Paris Review de l'un de ses plus remarquables les plus remarquables. Les plus remarquables. Le bruit. Le sujet par une généralisation sur le thème des débuts. Et je cite, « Pour moi, une histoire commence générale par une simple idée, un souvenir ou une image mentale. » Fin de citation. Pour Faulkner, ce que j'appelle une feuille pouvait être une simple idée, un souvenir, une image mentale qui se formait dans l'esprit de l'auteur. Faulkner poursuit en décrivant la première image mentale qui lui permet d'écrire le bruit et la fureur dans son entretien avec Gene Stein qui en fait était sa fiancée secrète. Et donc, il lui décrit la première image mentale qui ensuite lui a permis d'écrire le bruit et la fureur. Et encore, citation. « Tout a commencé par une image mentale. Je n'ai pas réalisé à l'époque qu'elle était symbolique. Il s'agissait du fond de pantalon couvert de boue d'une petite fille assise sur la branche d'un poirier d'où elle pouvait voir à travers une fenêtre comment se déroulaient les funérailles de sa grand-mère et d'écrire tout ce qui se passait à ses frères sur le sol en contrebas. Lorsque j'ai commencé à expliquer qui ils étaient, ce qu'ils faisaient et comment son pantalon était devenu boueux, j'ai réalisé qu'il serait impossible de faire tenir tout cela dans une nouvelle et qu'il allait bien falloir que j'écrive un roman et que j'écrive un livre et quand Faulkner parle d'un livre, il parle d'un roman. cela indique bien que Faulkner avait clairement identifié la première feuille dont nous avons parlé mais il semble qu'il n'avait réalisé que bien plus tard que cette feuille était le germe d'un roman. Donc, une fois qu'il avait commencé à écrire une histoire qui décrivait l'image qu'il avait en tête. En 1933, quatre ans après la première publication du roman, Faulkner a rédigé un essai sur la manière dont il avait écrit Le bruit et la fureur. Le texte était une commande pour une nouvelle édition spéciale du livre et c'était une commande d'un éditeur qui avait pressenti qu'il tenait là un classique de la littérature américaine. Mais cette nouvelle édition n'a finalement jamais été publiée et Faulkner a fini par mettre son introduction de côté. Mais 13 ans plus tard, en 1946, le roman est réédité en même temps qu'un autre chef-d'oeuvre de Faulkner qui s'intitulait « Tandis que j'agonise » et pour l'occasion, l'auteur avait préparé une nouvelle version de son introduction. Les chercheurs Philippe Cohen et Dorine Foller ont étudié de très près les différences entre les deux versions de l'introduction qu'avait écrite Faulkner à son roman « Le bruit et la fureur ». Leur propre essai sur le texte d'introduction de Faulkner peut à son tour être lu comme une introduction et une sorte de mise en garde concernant mes commentaires d'aujourd'hui sur la question des commencements et en fait sur l'ensemble de cette série de conférences. Il y a des choses que les romanciers choisissent de l'art sur l'art du roman mais ces choses devraient également être considérées comme des éléments de leur production de création. Toute introduction à un livre écrite par un auteur de fiction a de fortes chances d'être à 50% composée de fiction elle-même disait Faulkner en parlant du processus d'écriture du bruit et de la fureur et d'ajouter dans la même veine je n'avais aucun plan en tête lorsque j'ai commencé à écrire. J'ai souvent entendu ce genre d'affirmations dans les écoles de création littéraire ou lors de discussions avec des romanciers débutants ou des écrivains moins expérimentés en tant qu'artisan qui a consacré de nombreuses années à ce travail permettez-moi donc d'insister sur le point suivant si vous n'avez aucun plan vous aurez généralement beaucoup de difficultés à aller au-delà des premières feuilles. Dans la culture des écoles américaines d'écriture des écoles d'écriture aux Etats-Unis cette difficulté est connue sous le nom de writer's block ou l'angoisse de la feuille blanche en français. A mon avis cela se produit lorsqu'un livre est commencé avec énormément d'enthousiasme mais sans plan c'est-à-dire sans que l'auteur ait suffisamment réfléchi aux autres feuilles aux branches et au tronc de son œuvre. Ceux qui liront l'article de Cohen et Foller apprendront qu'en façonnant le bruit et la fureur dont tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit d'une œuvre de génie Faulkner a basé les principaux protagonistes sur les remous de sa propre âme. Faulkner a expliqué l'état spirituel difficile de chacun des trois frères et leur attachement inhabituel à leur sœur en notant qu'ils représentaient en fait les trois facettes primaires de sa propre âme. Pour les trois frères la sœur remplit un rôle maternel. Plus tard en réécrivant l'introduction Faulkner un sudiste très conservateur a supprimé des paragraphes dans lesquels il avait admis son lien trop étroit avec sa propre mère. Ok, nous avons consacré suffisamment de temps à la genèse du bruit et de la fureur mais cette première idée cette première feuille que Faulkner avait imaginée pour son roman ne se situe pas au début du livre mais dans les toutes dernières pages à la conclusion. Laissez-moi vous donner un autre exemple. C'est la même chose pour Anna Karenin de Tolstoy. L'événement où la personne qui a servi d'inspiration à l'origine donc la première feuille d'Anna Karenin était une femme âgée de 37 ans qui s'appelait Anna Stepanova et qui travaillait comme femme de ménage chez un voisin du grand écrivain. C'est en tout cas ce que l'on peut déduire d'une lettre écrite par la femme de Tolstoy. Donc, je fais référence à cette lettre écrite par la femme de Tolstoy. Elle dit la gouvernante Anna est toujours en train de se battre et de se disputer avec son mari et qui a des liaisons avec d'autres femmes et des gouvernantes de la famille. Un jour, à bout de patience, Anna Stepanova, folle de jalousie, s'est jetée sous un train qui arrivait qui était en train d'entrer en gare. Elle laisse derrière elle une lettre destinée à son mari. C'est toi qui m'as tué. Si tu veux me voir, tu trouveras mon corps sur les rails à la gare de Jasensky. Tolstoy, qui connaissait très bien les employeurs de cette femme, a le droit d'assister à l'autopsie. Et sa femme, Sofia, ensuite décrit dans ses lettres à quel point cet incident a affecté Tolstoy. Anna Stepanova s'était suicidée en 1872, soit un an avant que Tolstoy ne commence à former dans son esprit le personnage d'Anna Karenine dont le suicide dans une gare va conclure son roman. Encore une fois, il va nous rappeler dans son roman que la voisine de Tolstoy et l'héroïne de son roman menaient une vie assez similaire et avaient toutes les deux eu des yeux de couleur gris sombre. Tolstoy a manifestement imaginé le suicide de sa protagoniste à la gare. Bon, là, je vous parle de la fin de son roman avant même d'avoir commencé à écrire le livre. Cette idée finit par éclairer de sa lumière particulière l'ensemble du roman. Tolstoy va situer de nombreuses scènes de son roman dans des gares, dans des wagons. Il fera jouer le fils d'Anna avec des petits trains électriques et ce, tout au long du roman. et vous savez que tout cela a été décrit par Barkov dans ses cours sur la littérature russe. Mais dans de nombreux romans, ce moment crucial que nous appelons la première feuille est présenté dans les premières pages du roman et pas à la fin. Par exemple, un navire sombre dans une tempête, les survivants se retrouvent échoués sur une île déserte, un enfant naît dans une maison d'une grande ville animée. Un personnage revient après de nombreuses années dans la maison où il a passé son enfance. Chacune de ses ouvertures est très prometteuse pour le lecteur, mais ne suffit pas à elle seule à permettre à l'auteur de poursuivre son roman. Pour pouvoir commencer à écrire un roman, l'écrivain a besoin de beaucoup de ce que Faulkner appelait les premières graines, les feuilles que Nabokov appelait les terminaisons nerveuses, les terminaisons nerveuses qui se situent parfois au début, au milieu ou à la fin du roman. Notre imagination doit fourmiller d'idées sur ce que nos survivants vont faire sur leur île déserte, sur ce qu'ils y vivront, sur le type d'arbre qu'ils y rencontreront, sur la couleur de la mer. Nous devrons en savoir beaucoup plus sur le passé de notre nouveau-né, sur l'histoire de sa famille, sur les expériences qu'il vivra et nous devrons connaître des choses aussi bien que si nous les avions vécues nous-mêmes. Avant de commencer à nous mettre à notre bureau pour écrire l'histoire d'un personnage qui rentre chez lui après de nombreuses années, nous devons avoir réfléchi aux choses qui vont lui arriver. Nous devons imaginer les événements comme s'il s'agissait de scènes dans notre livre, les imaginer comme des feuilles qui poussent sur l'arbre de notre roman. De même, avant de commencer à écrire un roman sur la femme qui se suicide dans une gare, il faut avoir imaginé de nombreux autres détails de sa vie. Il faut s'être représenté le contour complet d'un très grand nombre de feuilles. Ce qui permet de trouver suffisamment de feuilles, c'est de prendre le temps de réfléchir à l'intrigue du roman et à tous les autres personnages que l'on va retrouver dans ce roman. Et voici donc les questions que nous devons nous poser. Premièrement, lorsque Faulkner a imaginé pour la première fois la scène avec la petite sœur sur la branche d'arbre, cette image mentale qu'il décrira par la suite avec tant d'acuité, n'y avait-il vraiment, comme il l'a lui-même affirmé, aucune autre idée importante dans son esprit sur ce qui allait se passer après ? Moi, je soupçonne que la réponse est en fait oui, qu'il y avait beaucoup plus d'idées dans la tête de Faulkner. Faulkner voulait écrire un roman qui lui permettrait de combiner la narration à la première personne à la technique de flux de conscience comme dans le Ulysse de James Joyce qui venait d'être publié cet an auparavant. Le roman de Joyce avait acquis un statut absolument extraordinaire dans les cercles littéraires internationaux et était en fait devenu un symbole d'innovation et de modernité en littérature. Et s'il avait connu un tel succès, c'était en partie parce que Joyce était resté totalement fidèle à une approche qui s'affranchit de toute considération de succès commercial ou de popularité. Le genre d'approche que l'on qualifie parfois aujourd'hui de nombreuses années et après d'éthique littéraire moderniste. Dans son essai sur la manière dont il a écrit Le bruit et la fureur, Faulkner consacre moins d'espace à la scène de la petite sœur sur sa branche d'arbre qu'il ne le fait pour déplorer l'échec commercial de ses premières œuvres. Il passe beaucoup plus de temps à expliquer comment il s'était forcé d'écrire un roman créatif et expérimental sans pour autant se soucier de savoir s'il pourrait être publié ou comment il se vendrait plutôt que d'explorer la première image mentale qui lui est venue à l'esprit, ce que j'appelle moi sa première feuille. Deuxième question. De même, alors qu'il pensait à la voisine qui s'était jetée sous un train, Tolstoy avait lui aussi d'autres idées importantes sur le roman qu'il allait commencer à écrire. Alors que Faulkner avait imité Ulysse de James Joyce, Tolstoy, quant à lui, souhaitait écrire un roman à la Madame Bovary de Flaubert qui avait été publié en France 20 ans plus tôt et qui avait connu un immense succès et bien entendu qui avait eu une influence considérable sur l'art du roman partout dans le monde. Les deux romans peuvent être résumés comme suit. Madame Bovary et Anna Karenin sont deux femmes dont les maris sont des représentants d'un ordre ancien, d'un ordre politique répressif et qui n'ont pas réussi à rendre leurs épouses heureuses. Donc, chacune de ces femmes entretient une liaison extra-conjugale devient malheureuse et finit par être mise au bon de la société avant, enfin, de se suicider. C'est la progression générale de ces deux romans. mais nous parlons de commencement. N'oublions pas le commencement. N'oublions pas que la première feuille du roman que nous avons envie d'écrire ne porte pas seulement une photo ou une image mais aussi un nouveau patron, un modèle, une idée. C'est à cette idée d'ailleurs que Faulkner faisait allusion lorsqu'il parlait dans son interview à la Paris Review, il parlait d'une idée, d'un souvenir ou d'une image mentale. Les idées sont tout aussi puissantes que les influences littéraires et tout aussi présentes au début d'un roman que les images. Un rapide tour d'horizon des autres romans que Madame Bovary a inspirés nous permet de mettre en lumière le rôle intrinsèque de l'idée à l'origine de tout roman. Les historiens de la littérature ont souvent évoqué l'influence de Madame Bovary sur Anna Karenin et l'illustration la plus célèbre en elle est scène où la femme mariée revoit son mari pour la première fois après avoir vu son amant en secret et prend immédiatement conscience du nez de son mari chez Flaubert ou de ses oreilles chez Tolstoy et c'est ce que nous dit Georges Steiner qui a écrit sur Tolstoy et sur Dostoyevsky d'ailleurs. Mais permettez-moi également de souligner qu'Anna Karenin est un roman qui est totalement différent de Madame Bovary. Nous avons dans l'un un portrait épique de la Russie contemporaine avec une voix narrative qui évite le cynisme et la satire et nous avons une héroïne dont la personnalité ne ressemble en rien à celle de Madame Bovary. L'auteur allemand Théodore Fontane a écrit un roman qui s'appelle Éphibriste en 1894 dans lequel il met également en scène une femme malheureuse infidèle à son mari et dont la liaison est finalement découverte provoquant scandale dans son cercle social puis tentative de dissimulation et qui se termine par la mort de l'héroïne ostracisée. Dans la littérature turque, le roman le plus influencé par l'histoire de Madame Bovary est celui d'une femme malheureuse qui poursuit une liaison extra-conjugale et ce roman s'appelle H.K.Memno L'amour interdit qui a été publié en feuilleton pour la première fois en 1899. C'est l'exemple le plus impressionnant du premier roman turc d'une histoire d'élites ottomanes qui vivent dans des manoirs au bord du Bosphore au début du XXe siècle pendant les toutes dernières années du règne du sultan Abdoulhamid II. Alors que dans Madame Bovary et Anna Karinin l'histoire de la femme infidèle devient un scandale social beaucoup plus large dans l'histoire allemande des fibristes et dans l'histoire d'Istanbul à ce qui m'aime nous le déshonneur est limité au cercle de la famille. Cela me rappelle parfois que les valeurs conservatrices traditionnelles sont sans doute plus fortes en Allemagne et en Turquie qu'elles ne le sont en France et en Russie. Et ces deux phrases c'est en fait deux phrases de littérature comparative ça n'est que ça la littérature comparative. Cela dit notre sujet d'aujourd'hui ce n'est pas la similitude entre ces romans mais leur différence. n'oubliez pas qu'au cours de son évolution depuis la première feuille la première image la première idée jusqu'à sa forme finale un roman sera influencé par de nombreux facteurs différents à tel point que son auteur ne pourra jamais prédire la forme que prendra finalement le roman rien qu'en regardant la première idée. Pour qu'un roman soit riche soit complexe soit profond je pense que c'est essentiel les vrais grands romans ne sont jamais fidèles à ce que leurs auteurs ont imaginé lorsqu'ils ont commencé à écrire les premières feuilles ou les premières phrases. Pour nous aider à visualiser tout cela reprenons la manière dont James Joyce a commencé à écrire Ulysse le plus grand classique de l'histoire du roman moderniste. Joyce avait d'abord envisagé ce long roman comme une nouvelle semblable aux histoires tchékoviennes de son recueil Dublin News Légende de Dublin en fait l'un des titres provisoires de Dublin News était les Ulysse de Dublin Alexis Dublin Donc à la question de savoir comment va commencer un roman j'ai envie de sourire et de répondre ça commence par une nouvelle et ensuite révéler l'origine secrète de nombreux autres romans Oui, certains romans sont en effet de longues nouvelles ou sont composés de chapitres dont chacun pourrait être écrit comme une histoire individuelle et séparée ces types de romans répètent les mêmes figures le même modèle encore et encore un peu comme des feuilles de papier peint certains romans en revanche peuvent nous faire oublier qu'ils sont nés d'une nouvelle une fois que leur auteur a imaginé voire écrit les premières feuilles de l'arbre du romain il y revient et entre temps sa propre pensée peut avoir évolué de manière significative et il utilise ces nouvelles idées pour faire pousser deux nouvelles feuilles sur le tronc de son arbre mais peut-être serait-il plus juste de dire que dans la transition entre la nouvelle et le long et étrange nouveau roman qui va naître l'auteur verra ses rêves et ses idées se heurter entrer en conflit avec ce qu'il finira par écrire il changera continuellement de plan changera d'avis au fur et à mesure qu'il écrira un vrai grand roman n'est pas un papier peint c'est un portrait à trois dimensions c'est cette qualité profonde sombre parfois mystérieuse qui fait d'un roman un roman et qui le sépare des autres romans trouve son origine dans les changements d'avis de l'auteur et dans sa volonté de se contredire chaque fois qu'un auteur choisit une nouvelle feuille pour écrire il étudie l'intrigue et les événements de son roman avec un regard neuf et au travers de nouvelles perspectives il voyage dans le temps il explore les différentes formes que l'histoire pourrait prendre plus l'auteur écrit plus il s'éloigne de sa première feuille et crée au passage des feuilles totalement nouvelles et différentes il est également possible d'écrire un roman sans rien faire de tout cela en conservant le style et la texture de cette première feuille tout au long du roman les livres de ce type qui reproduisent la même feuille comme du papier peint peuvent être appelés des romans feuilletons dans ces romans couramment publiés en feuilletons dans des magazines dans des journaux ou des suppléments culturels l'auteur concevait chaque chapitre comme une variation des aventures des protagonistes mais il ne faut pas croire que ce type d'écriture romanesque appartienne au passé aux vieux journaux et à leur culture du feuilleton qui remonte aux années où la forme romanesque s'est imposée de nombreux écrivains utilisent encore cette méthode pour écrire des romans à succès de nombreux auteurs ont également écrit des romans à la fois complexes et à épisodes le roman inachevé mais éminemment divertissant de Thomas Mann intitulé Les confessions de Félix Krull est un roman feuilleton Le plus grand chef-d'oeuvre de Mann La montagne magique est en revanche une oeuvre plus complexe que l'auteur a créée et modifiée au fur et à mesure qu'il l'écrivait Tout au long de ma carrière de romancier je me suis toujours dit que je devais écrire des romans comme La montagne magique Ce roman est très important pour moi c'est pourquoi je voudrais maintenant vous dire quelques mots sur son origine Tout comme Faulkner Thomas Mann a commencé à écrire sur la façon dont il a commencé à écrire La montagne magique sur ses intentions initiales pour le roman sur son évolution alors que son livre était déjà devenu un classique on lui demandait d'écrire des préfaces pour ses nouvelles éditions dans une introduction destinée aux lecteurs américains Mann explique qu'il avait d'abord envisagé le roman comme une nouvelle En 1912 la femme de Mann souffre d'une maladie pulmonaire pas très grave et doit passer six mois dans un célèbre sanitarium de Davos et donc Mann a passé six mois avec elle et après avoir observé les montagnes cet hospital cosmopolite les patients les médecins les rituels quotidiens il a décidé de consigner toutes ces impressions dans une nouvelle humoristique et Thomas Mann note que le premier chapitre du monde intitulé du roman intitulé Arriver est une reconstitution assez fidèle de ses premiers jours à Davos on peut donc en conclure que dans ce qu'elle a la première feuille ce que j'appelle la première feuille apparaît au début du roman le protagoniste arrive dans un lieu qui semble nouveau et singulier pour le lecteur également avec une atmosphère curieuse particulière qui lui est propre ce que Mann résume comme un étrange mélange de mort et de légèreté Mann avait déjà écrit une nouvelle qui se déroulait dans un sanatorium mais en préparant ce roman il s'était montré beaucoup plus expérimental plus ambitieux qu'il ne l'avait été pour cette nouvelle intitulée Tristan il envisageait un roman plus grand plus encyclopédique plus complet dans lequel il dirait tout ce qu'il y a à dire en fait l'introduction de Mann mentionne des écrivains qui ont rassemblé tout ce qu'il voulait dire dans un seul livre et qui sont aujourd'hui connus pour une seule oeuvre comme Dante et Thomas Mann s'y réfère dans tout sa divine et sa divine comédie ou Cervantes et son don qui chotte donc on peut supposer que l'ambition de Mann était que la montagne magique soit soit au même niveau que ses oeuvres que ce soit tout aussi puissant et novateur le début de son travail sur la montagne magique a coïncidé avec la période de la vie de Thomas Mann où il préparait à se publier son roman le plus célèbre Mora Venise ainsi son esprit était peut-être occupé par le modèle littéraire différent qu'incarnait Mora Venise mais en même temps Mann était désireux de réécrire sa nouvelle ironique et humoristique Tristan pour en faire une histoire philosophique se déroulant sur une montagne magique rappelant Davos et explorant dans Mora Venise des thèmes des préoccupations autour de la vie de l'esthétique de la sexualité de l'art et du temps la première feuille ou les premières feuilles qui ont été imaginées par l'auteur n'étaient pas suffisamment riches pour pouvoir accueillir toutes les questions toutes les peurs toutes les énigmes philosophiques qui étaient présentes dans son esprit et il faudrait plus de feuilles encore plus de feuilles plus variées donc dans son essai dans lequel il parle de la manière dont il a écrit la montagne magique il parle de sa patience et note que son roman n'est pas particulièrement facile à comprendre mais il ne fait aucune référence à la manière dont il a imaginé sur le papier les deuxièmes troisièmes bouquets de feuilles qui ont fait l'objet de notre discussion en fait il s'attarde longuement sur l'idée vous vous souvenez qu'on a parlé de l'idée qui sous-tend le roman donc par conséquent et à l'instar des essais de Faulkner sur le bruit et la fureur ce texte que Mann a écrit de nombreuses années après la première publication de la montagne magique devient un texte qui fournit des indications sur la manière dont le roman doit être lu et qui peut peut-être même manipule les perceptions des lecteurs et des historiens de la littérature sur le sens du roman tel qu'il a été voulu par son auteur rappelons-nous que James Joyce a fait de même au sujet de l'interprétation d'Ulysse roman qu'il a écrit en sept ans et qui partait d'une idée de nouvelle Joyce a fourni aux critiques littéraires Stuart Gilbert de nombreuses indications qui ont été ensuite rassemblées dans un livre lisez-le si vous avez le temps Thomas Mann s'est également délecté des subtilités de la montagne magique en proclamant très fièrement que pour comprendre pleinement ce qu'il appelle la composition c'est-à-dire les liens entre la musique orchestrale et la structure de son roman la technique du leitmotiv et son utilisation du temps il faudrait en fait lire le roman deux fois dans son interview à un Paris Review Faulkner avait lui aussi suggéré sur un ton un peu moins autoritaire et provocateur que ceux qui ne parviennent pas à comprendre son livre devraient essayer de le relire et Thomas Mann fait également un commentaire qui rappelle ce qu'avait dit Faulkner quand il a parlé de ce qu'il avait écrit dans le bruit et la fureur sans se soucier de son succès et d'édition le sujet de la montagne magique avait dit Mann n'était pas de par sa nature adapté au grand public les auteurs de ces deux grands classiques de la littérature moderniste sont parfaitement conscients qu'il est étrange d'indiquer comment leur roman devrait être lu et interprété et qu'il est d'être inapproprié pour eux d'attirer l'attention sur les concepts philosophiques les qualités esthétiques le symbolisme les éléments allégoriques de leur roman pourtant ils ne peuvent pas s'en empêcher et ils le font quand même personne n'est plus conscient qu'Humberto écho de ce conflit inhérent de l'éthique moderniste parler ou ne pas parler du malaise de l'auteur qui sait que personne n'est mieux équipé que lui pour parler de son propre travail complexe comme William Faulkner et Thomas Mann Humberto a également rédigé un essai sur la manière dont il est venu à écrire son classique post-moderniste riche et complexe le nom de la rose dans ce post-scriptum qui est parfois ajouté aux nouvelles éditions et réimpressions du roman il aborde avec ironie le dilemme de l'écrivain moderniste sur la question de savoir s'il doit ou non divulguer ses secrets s'il ne le fait pas quelqu'un d'autre finira-t-il par les découvrir ses secrets c'est la question lorsqu'il aborde la question de la curiosité de ses lecteurs concernant le lien entre le titre de son roman le nom de la rose et son sujet son ton est teinté d'ironie érudite et de double sens ce qui est compréhensible et je cite un narrateur ne doit pas fournir d'interprétation de son oeuvre sinon il n'aurait pas écrit un roman qui est une machine à générer des interprétations dit-il l'un des principaux obstacles continue-t-il à la réalisation de ce noble objectif est le fait que tout roman doit avoir un titre et écho dit de même dans la même veine joyeuse et l'article l'un des textes les plus amusants jamais écrits sur la manière dont les rumans sont interprétés mais surtout ne devraient pas l'être par leurs propres auteurs cet essai remarquable regorge également d'indications sur la façon de commencer un roman et de le poursuivre c'est comme si on s'adressait à un jeune auteur et qu'on lui disait comment comment écrire et bien j'enseigne la littérature comparée à l'université de colombia depuis 16 ans et inévitablement je m'est arrivé à moi aussi de devoir faire lire mes propres romans à mes étudiants de devoir discuter de mon travail tout à fait conscient de la maladresse qu'implique le fait d'interpréter mes propres romans et quand je commence mes cours au semestre je leur raconte l'histoire suivante à mes étudiants en 1957 un groupe de professeurs grand admirateur de Vladimir Nabokov avait envisagé de lui proposer un poste de professeur de littérature moderne à l'université de Harvard mais certains de leurs collègues en particulier ceux qui étaient spécialisés dans la littérature russe étaient tout à fait contre cette idée très mécontents du mépris qu'affichait Nabokov pour les écrivains russes et en particulier pour Dostoyevsky il n'avait pas écrit Jacobs donc le débat s'est envenimé et dans The American Years le deuxième volume de sa brillante biographie en deux volumes de Nabokov Brian et se demandait s'il n'était pas vraiment un romancier très talentueux et donc c'est ce que se demandait Brian Boyd et Roman Jacob Stone célèbre linguiste formaliste du département des littératures de Harvard a dit messieurs même si l'on admet qu'il s'agit d'un écrivain remarquable allons-nous inviter un éléphant à devenir professeur de zoologie donc souvent je cite ça pour que vous compreniez bien alors lorsque je suis sur le point de présenter l'un de mes propres romans à un séminaire je commence toujours par cette histoire et puis je dis à mes étudiants et je le dis aussi au collège de France je serai parfois un professeur et parfois un éléphant donc mes étudiants comprennent que quand je suis un éléphant je vais parler surtout de mes propres écrits de mes intentions des symétries cachées et des facettes obscures de mon travail mais lorsque nous discutons des romans d'autres écrivains je serai un artisan ou peut-être un artisan qui raconte des tas d'histoires et maintenant que nous approchons de ce premier cours au collège de France je terminerai à la manière d'un éléphant entrant dans la salle de classe avec quelques mots sur la façon dont j'aime commencer mes romans d'abord je ne commence jamais à écrire un livre et vous non plus si vous voulez écrire avant d'avoir imaginé noté analysé bien plus que les premières feuilles du roman au moins un dixième peut-être plus et je dois et je dois aussi en plus de ces premières feuilles avoir des idées assez claires des branches auxquelles elles vont s'accrocher et du tronc principal d'où partent ces branches je note en permanence dans un carnet tous les détails que je construis et que j'imagine ces notes finissent généralement par remplir plusieurs cahiers et sont environ deux fois moins longues que le roman une fois terminé et avant de commencer un roman j'essaie autant que possible d'écrire et de définir complètement la séquence des événements et l'intrigue deuxièmement une fois que j'ai terminé avec enthousiasme les premières feuilles les premières pages les premiers chapitres là je commence à ralentir un peu le rythme le rythme j'ai devant moi une grappe de feuilles ou un bouquet de feuilles qu'il est difficile et fatigant d'imaginer alors lorsque vous êtes bloqué la meilleure chose à faire c'est de commencer à écrire par les feuilles qui se trouvent à l'autre bout de l'arbre du roman par exemple si les premières feuilles de mon roman je les ai trouvées se trouvent en fait sur les branches supérieures de l'arbre orientées vers le nord je commencerai à écrire ou je vais essayer d'écrire au sujet des branches inférieures orientées vers le sud donc voilà encore un conseil pour les jeunes écrivains pour les romanciers qui ont l'habitude de faire progresser leur intrigue de manière linéaire continue ça n'est pas facile mais lorsque vous avez déjà déterminé l'intrigue et les événements ça n'est pas si difficile donc je veux dire il ne faut pas trop se faire de soucis et à ce stade il devient en troisième lieu plus facile d'imaginer les feuilles et les branches qui remplissent l'espace entre le premier et le deuxième groupe de feuilles et d'identifier tous les plis du tronc d'arbre et je continue donc petit à petit plus j'écris plus il devient facile d'imaginer et d'écrire les feuilles que je n'avais pas imaginé auparavant donc fort de cette aisance il m'arrive souvent de revenir en arrière et de réécrire des passages que j'avais déjà écrits mais ces réécritures me permettent en même temps d'envisager plus facilement d'autres parties du roman auxquelles je n'avais pas encore pensé et la semaine prochaine je reviendrai sur ce sentiment d'aisance et j'évoquerai les contradictions qui existent entre l'image qui se forme dans l'esprit du romancier et ses idées et c'est le paradoxe du romancier pour la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501